Depuis décembre dernier, on se fait, comme on pourrait dire de façon un peu vulgaire, pilonner. Tous les jours, nous recevons des tentatives d'attaque. Tous les jours, nous recevons des mails de phishing. Et le tout dernier que l'équipe a reçu, c'était comme un pied de nez. C'est comme si l'équipe qui nous attaque en face essayait de faire un trait d'humour. C'est un mail de moi, Mounir, mais avec un petit changement dans mon adresse mail, adressé à tous les salariés qui leur dit « Attention, nous subissons en ce moment de nombreuses attaques de phishing. Si vous voulez vous en protéger, téléchargez donc ces deux pièces jointes qui vous permettront de le faire. » Et bien sûr, si on télécharge ces pièces, le mot de passe de la boîte est ensuite transféré à ces pirates. Qu'ils les téléchargent et les mettent à disposition de tous. Et c'est ce qui est arrivé vendredi. C'est compromettant ou pas ? On a des feuilles de salaire, on a des milliers de documents qui ont été publiés sur ces réseaux sociaux. Vous savez, une campagne présidentielle, une campagne politique, c'est avant tout un exercice de transparence absolue puisqu'on dépose absolument tout. Tous les comptes sont déposés et tout est rendu public. Donc là, ça a été rendu public malgré nous. Ces comptes, on allait les déposer dans quelques jours de toute façon à la commission de contrôle des comptes. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Il y a des choses qui ne sont pas très agréables à montrer à l'extérieur. Des échanges un peu simples entre des personnes. Il y a les grilles de salaire, on n'a pas envie de mettre les noms des gens et les distribuer absolument partout. Et puis, il y a le quotidien d'une campagne. Vous n'y trouverez pas de grands secrets. Vous savez, ce qui s'est passé avec Podesta et Clinton, puisque c'est à peu près la même attaque qu'ils ont subie, c'est qu'eux, ils utilisaient le mail pour échanger absolument toutes les informations de campagne, toute la stratégie de campagne. Nous, on est une campagne un peu plus moderne, c'est-à-dire qu'on utilise plusieurs messageries, plusieurs façons d'échanges qui font que là, on a pu se protéger.